L'enquête démarre à Grasse autour de cet incendie hier dans le centre historique de la ville. Qui a fait trois morts et sept blessés, dont trois gravement. L'état de ce bâtiment ancien au cœur de toutes les interrogations. Que sait-on ce matin sur ce drame, Alexandra Gégi ? Oui, le feu a démarré aux alentours de trois heures hier matin dans la cage d'escalier de cet immeuble ancien. Parmi les personnes décédées, deux sont mortes dans les flammes et une autre a été retrouvée inanimée. Elle aurait tenté d'échapper au feu en se défénestrant. Les secours dénombrent également trois blessés graves et quatre légers. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer l'origine de l'incendie, accidentel ou criminel. Dans le Vieux-Grâce, beaucoup de bâtiments sont vétustes. Mais cet immeuble ne présentait pas de risque majeur, assure le maire de la ville. Même constat pour Jean-Christophe Demarte, commandant des sapeurs-pompiers de Grasse. Le centre historique de Grasse ressemble au centre historique de toutes les villes de France. Il y a des immeubles qui ont été construits il y a de nombreuses années. Il y a des difficultés d'accès pour nous, les secours, puisque c'est souvent des voies étroites. Pour autant, lors de l'intervention, on n'a pas identifié de problème particulier dans cet immeuble qui n'avait pas de signe de vécusté avancé. L'immeuble avait d'ailleurs été mis en demeure par la municipalité pour accélérer des travaux de rénovation qui devaient avoir lieu en octobre prochain.